Monsieur Carignan, vous avez deux amendements. Oui, merci. Oui, le premier concerne les artisans-taxis de Grenoble parce que, pour autant, les exonérations de droit de voirie, c'est très bien pour les commerçants et les droits d'enseigne, etc., qui sont concentrés aux commerces et aux artisans. Mais les taxis n'ont reçu aucun soutien municipal dans la période où ils ont rendu un service public incontestable. Ils ont été présents sur le terrain 24 heures sur 24. Ils ont assuré la continuité des déplacements 7 jours sur 7 et, bien entendu, en particulier pour le personnel soignant qui a parfois fait appel à eux vers de multiples établissements médicaux du bassin Grenoble-Blois. La perte d'activité, il faut le savoir, d'après ce qu'ils ont indiqué, est de l'ordre de 90 % dans la période. Alors, ce que je propose par cet amendement, ce n'est pas évidemment considérable pour eux. C'est la somme de l'exonération au second semestre des droits de stationnement. C'est de l'ordre de 75 euros par artisan-taxis. Ce n'est évidemment pas une somme considérable par rapport à leur perte d'activité. Mais si nous l'adoptions, ça serait reconnaître le travail effectué par eux, par le Conseil municipal. Et je pense que dans les périodes qu'on traverse de difficultés, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu par la collectivité à laquelle, d'une manière ou d'une autre, on participe. Voilà la raison de ce premier amendement. Si vous voulez ne pas voter pour, oui, si c'est juste pour de votre avis. Non, non, c'est pas pour, c'est effectivement, je ne vais pas voter pour, parce qu'on a quand même un amendement que j'ai proposé vendredi. Ensuite, on a un sous-amendement de M. Chamussy, qui indique qu'au lieu de donner 75 euros, on ne va donner que 35 euros au taxi, mais il faut les donner le premier semestre. Et puis ensuite, on a un l'heureux qui dit qu'on va reporter au prochain Conseil municipal de savoir si on donne 35 euros ou 75 euros au taxi. Pardonnez-moi, mais ça me paraît vraiment, par rapport à ce qu'on a voté jusque-là et aux décisions qu'on a prises, vraiment une façon de ne pas respecter le travail de terrain qui a été effectué. Alors, soyons clairs, je vais voter contre le sous-amendement de Mme L'Heureux, contre l'amendement de M. Chamussy, et pour mon amendement, qui avait l'avantage de traiter le problème et de le résoudre immédiatement et d'envoyer un signe aux artisans taxis grondoblois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !